Bonjour ou rebonjour, vous êtes donc au masterclass des trophées de l'édition 2023 de Livre Hebdo où nous recevons les éditeurs primés. Cette table ronde est consacrée à la promotion du livre, aux initiatives en librairie, aux nouveaux labels. Bref, l'idée c'est comment innover pour surprendre le lecteur et le plus simple pour savoir comment innover pour surprendre le lecteur c'est de vous demander brièvement de vous présenter et de présenter le projet qui a été primé lors de ces trophées. Pierre, on va commencer par vous. Bonjour, je m'appelle Pierre Bottura, je travaille aux Arènes. Je m'occupe de la direction commerciale et marketing. On aime bien faire les choses un peu nous-mêmes aux Arènes. On a créé notre équipe de diffusion il y a 9 ans. Il pourra être vraiment autonome commercialement en librairie. Et puis on s'est dit, mais maintenant il faut aussi aller trouver, chercher des lecteurs en dehors de la librairie qui sont devant leur iPhone, leur ordinateur. Et c'est pour ça qu'on a créé toute une équipe digitale, une chaîne YouTube qui s'appelle les Arènes du Savoir. Et c'est pour ça qu'on a eu le trophée d'édition. Bonjour, moi je suis Mireille Ticker, directrice commerciale et marketing des Éditions Point. Et nous, nous avons lu le trophée de la création éditoriale avec notre belle collection Point Féminisme. C'était rapide, bravo. Je suis Cathy Fenec, directrice commerciale des Éditions Fayard et directrice éditoriale des Éditions Mille et Une Nuit. C'est une petite collection de poches qui a remporté le trophée de la valorisation du fond dans le cadre de la collaboration éditoriale entre les libraires et l'éditeur. Bonjour à tous, moi je suis Dorothée Tardif et je dirige la communication pour les éditions Bayard et Milan pour lesquelles nous avons été récompensés cette année pour la meilleure initiative en librairie pour notre opération sur les 40 ans des éditions Milan. Ce qui est intéressant, effectivement, on le voit, c'est qu'on a un panel assez large puisque vous, c'est vraiment dans la librairie, j'ai envie de dire presque sur la librairie qu'a lieu votre projet. Alors, il y a beaucoup de maisons d'édition et tant mieux qu'ils fêtent leur anniversaire. Vous, vous avez choisi d'associer les librairies à cet anniversaire. Au cœur de cet anniversaire, c'était au cœur de notre stratégie d'intégrer en premier lieu les personnes en fait qui sont les passeurs de livres, c'était les libraires et puis nos auteurs. Donc ce binôme-là, on a voulu les faire travailler ensemble et on leur a proposé en effet de pouvoir s'associer et d'imaginer ensemble quelque chose d'assez nouveau et qui va à la rencontre des lecteurs puisque avec ces créations en live de librairie par un illustrateur, avec la complicité du libraire, ça permettait aussi de faire rentrer le livre dans le quotidien des gens qui ne rentrent pas toujours en librairie et dans la rue. Voilà, il y avait un effet waouh pour notamment les enfants. Et alors, je crois que c'est un petit peu les illustrateurs qui ont choisi les librairies. Racontez-nous ça. Exactement. Quand on a eu cette idée, on a vraiment voulu leur laisser carte blanche et on les a appelés. Et on leur a dit, ce serait vraiment super si vous proposiez à des libraires que vous connaissez particulièrement. Et c'est aussi le succès de cette opération, c'est que c'est vraiment né de la complicité et du travail de création entre les libraires et les illustrateurs. C'est à vous que je vais m'adresser. Je crois qu'on connaît tous la collection Mille et une Nuits. Je crois même, et je vais peut-être dire une bêtise, que j'avais acheté Propos sur le bonheur qui était le premier numéro... Paru en 93, il y a 30 ans. Ah bah oui, ça traduit mon âge. Mais par contre, ce qu'on sait peut-être un petit peu moins, c'est le rôle des libraires dans cette collection. Ils ne font pas qu'ouvrir le carton et vendre des Mille et une Nuits. Ils ont un rôle dans la création des livres de Mille et une Nuits. En effet, c'est l'initiative que nous avons voulu mettre en place quand on m'a confié la relance de la petite collection qui était en sommeil depuis quelques années dans la maison. J'ai fait appel aux libraires, qui sont les meilleurs connaisseurs du fond, pour nous aider à guider nos choix. Et donc, les libraires, à la fois, on a un comité éditorial composé de quatre libraires avec qui on se réunit deux à trois fois par an. Et puis, on a créé un site participatif sur lequel 200 libraires choisissent des couvertures, des textes à rééditer. Voilà, c'est un dialogue que l'on a mis en place pour partager les meilleures idées possibles. Alors, je vais essayer de filer cette métaphore sur les libraires. Donc, vous, vous avez créé une collection de poches, Féminisme.Féminisme. Les textes que vous republiez en poche, c'est des textes qui ont été défendus par des librairies engagées, des librairies militantes, par des rayons féminisme qui se développent. Quel est le dialogue qu'on a avec les libraires quand on crée une collection de cette nature ? Alors, on n'a pas véritablement dialogué avec des libraires en amont. En amont, on a beaucoup échangé avec l'éditrice, c'est Gabriela Larin, à qui je tiens à rendre hommage, qui a l'initiative de cette collection. Donc, au départ, je parle un peu de cuisine interne, parce qu'on n'en parle pas souvent. C'est un peu le but des masterclass professionnels, donc vous tombez bien, on va pas mal de le prendre. Voilà, donc je vais éviter l'anglicisme qu'on emploie couramment en marketing, mais disons qu'on fait de la veille, on regarde ce qui a paru à la concurrence. Donc, notamment, nous, on fait une double veille, puisqu'on regarde ce qui a paru en Féminisme, et en grand format, et en poche. Et il y avait beaucoup plus de grands formats, et de petits éditeurs de talent, des éditeurs indépendants. Voilà, et c'est vraiment important pour nous, d'abord, de regarder le marché, les ventes, le positionnement pris, voilà, avant de passer directement à ce qu'on va faire. Après, il y a effectivement, Gabriela souhaitait avoir un peu de patrimonial, on a des textes patrimoniaux, mais elle voulait surtout aussi être dans l'actualité. On a beaucoup, beaucoup d'auteurs, d'autrices, qui sont contemporains, Paul Preciado, Camille Froidevaux-Méthéry, Victoire Toyon, enfin voilà. Donc ça, c'était vraiment super important, et Gabriela est très attachée à la qualité du contenu. Et après, notre collaboration, ça a été sur cette maquette, puisque je pense que l'intitulé, c'était aussi l'innovation, attirer, voilà. On ciblait nettement un public plus jeune, quand je dis jeune, c'est effectivement 20-30 ans, avec plutôt un cœur de cible à 23-25 ans. Désolé pour ces mots un peu barbares. Le marketing fait partie de la vie de l'édition, on ne va pas vous en vouloir, on savait que vous existiez. Voilà. Oui, mais souvent, il est réduit à la publicité, ce qui m'énerve un peu. C'est tout ce travail qu'on fait en amont, en collaboration, notamment sur la création d'une collection, avec l'ensemble des équipes, éditos, graphistes, etc., dont on parle peu souvent. Et puis, il fallait effectivement avoir un prix attractif. Et vous le disiez, vous parlez d'auteurs, effectivement, en poche, on publie des ouvrages qui ont existé en grand format. Mais moi, dans mon souhait sur la parution de cette collection, je voulais absolument qu'on ait un texte inédit. D'où, effectivement, un des premiers titres qui a paru, Sororité, qui est un collectif. Donc un collectif, c'est normalement un peu casse-gueule éditorialement, surtout en poche. Mais on a fait ce collectif dirigé par Chloé Delôme et qui a très, très bien fonctionné, puisqu'on est à, je ne sais pas, plus de 15 000 GFK à date. C'était important pour moi, en termes de communication, de partir sur une véritable nouveauté, et pas seulement une reprise d'un texte. Pierre, je vais un petit peu inverser la question avec vous. C'est qu'une chaîne, finalement, on peut y accéder via YouTube. On ne peut jamais aller en librairie acheter un livre des Arènes et regarder votre chaîne. Alors, comment l'un nourrit l'autre ? Et est-ce que l'un nourrit l'autre, d'ailleurs ? Oui, exactement. Déjà, ce n'est pas une chaîne qui sert à faire la promotion de tous nos livres. On choisit ceux qui ont peut-être une dimension pratique sociétale, voire parfois même scolaire. En fait, on prend le programme et on regarde ce qui peut marcher sur YouTube. Donc, on a recruté des corps de métier qu'on ne connaît pas trop dans l'édition. On a recruté un motion designer, un créateur 3D. On a acheté du matériel, on a bâti un petit studio. Et aujourd'hui, on a une équipe en interne avec laquelle on choisit d'éditorialiser en vidéo certains de nos titres. Et pour le coup, on a déjà essayé d'apprendre comment fonctionne une chaîne YouTube. Parce qu'on peut ouvrir un compte YouTube, mais avoir une chaîne YouTube, c'est vraiment tout un boulot. Il y a tout un boulot marketing, d'ailleurs, qui se fait. Et on a découvert qu'en France, les questions qui touchent au learning sur YouTube, pour apprendre quelque chose... Alors, ça peut être planter un clou comme « Qu'est-ce qu'un trou noir ? » Le learning, c'est assez vaste, mais c'est quand même 30% des requêtes. Donc, on a découvert que YouTube, c'était un vrai moteur de recherche. Et on s'est dit, mais tiens, mais en fait, certains de nos livres pourraient se raconter différemment, pourraient répondre à des questions que des gens se posent. Et plutôt que de leur vendre notre livre, on s'est déjà demandé à quelles questions ils pouvaient répondre. Donc, ça a été le cas, par exemple, d'une bande dessinée qu'on a publiée il y a trois ans, qui s'appelle « L'incroyable histoire de la littérature » et qui est un gros succès en librairie, puisqu'on a vendu plus de 100 000 exemplaires. Et l'autrice est une prof de français. Et donc, on s'est interrogé avec elle sur ce qu'on pourrait faire autour de sa BD. Mais plutôt que de faire un teaser publicitaire, on s'est dit, on va faire un vrai programme de révision du bac avec la bande dessinée, avec les auteurs au programme du bac et qui sont dans la bande dessinée. Donc, elle s'appelle Catherine Mori et elle est devenue un peu youtubeuse. Donc, elle est venue tourner chez nous, derrière un fond. On a fait tout un travail, bien évidemment, de montage, de production, parce que c'est des choses qu'on fait maintenant nous-mêmes. Et résultat, en fait, ce qui est ça qui est dingue avec YouTube, c'est qu'on peut partir en librairie, on peut faire un best-seller avec une mise en place qui peut être toute petite au départ. Et tandis qu'avec... Mais parce que le livre est bon, un livre même mis en place à quelques centaines, quelques milliers d'ampères, peut vraiment devenir un best. Sur YouTube, c'est pas la même chose, en fait. Sur YouTube, c'est vraiment les plus gros que l'algorithme choisit de montrer. Donc, on a dû aussi apprendre ces règles-là, qui sont avant tout des règles de patience. Alors, il y a des codes à remplir, il faut bien évidemment publier régulièrement. Bref, il y a tout un tableau de bord pour ça. Mais ce qui est marrant, c'est que ce programme-là, en tout cas, sur la révision du bac avec notre bande dessinée, tous les mois de mai, tous les mois de juin, il repart en flèche. On en est à plus de 500 000 visionnages. Et du coup, on voit que les réassorts aussi de la bande dessinée repartent. Donc, ce cercle vertueux, on est en train de le découvrir. Ah oui. Est-ce que vous avez des outils d'analyse fines de combien de vues égale combien de ventes ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Ou est-ce que c'est une ambiance, finalement ? Non, non, c'est pas... Alors, on peut difficilement... Le nombre de vues sur le nombre de ventes, c'est compliqué. Il y a des outils très fins pour voir qui visionne nos vidéos. Et après, sur un historique de vente régulier, bien évidemment, il suffit de voir s'il y a des bons en réassort ou des bons en GFK. Un jour, on avait posté sur Instagram une vidéo qui est devenue virale. où on avait déployé une bâche sur l'Arc de Triomphe, qui n'était pas une bâche publicitaire, c'était une bâche qui reprenait l'écriture d'un manuscrit d'un livre qu'on a publié qui s'appelle L'Enfant à la Taupe, qui a un succès anglais. Et la vidéo est devenue virale. Elle a été vue plus de 4 millions de fois, et puis un peu même dans toute l'Europe. Et la FNAC et Amazon ont réagi tout de suite après, alors que ce n'était pas du tout des choses qui étaient... C'était hors vraiment... C'était un historique de vente qui était très régulier. Et d'un coup, on a vu que 4 millions de vues, ça correspondait à 2 fois 1000 réassorts. Mais ça, ce n'est pas une règle. C'est juste le constat qu'on a fait. On s'est dit, tiens, ça a mordu. Mais il n'y a pas marqué acheter ce livre sur la bâche. Mais les gens... Le chemin, en fait, est très compliqué. Pour comprendre comment un livre s'achète, c'est assez compliqué. Nous, on mesure les ventes, mais les raisons pour lesquelles un livre est acheté, je ne sais pas. Il faut quand même qu'il soit bon. Toujours. Donc, vous voyez, je n'ai vraiment rien contre le marketing. Je suis tout à fait épartant pour parler de marketing. Et donc, je vais vous poser la question. Est-ce que ces librairies avec lesquelles vous avez fait une opération pour vos 40 ans, est-ce qu'elles vendent beaucoup plus de livres au Milan que les autres ? En tout cas, ce n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, notre critère premier. Par contre, c'est certain qu'elles ont d'elles-mêmes voulu mettre en avant cet anniversaire. Et elles ont mis en avant des sélections de nos livres, mais sur leur propre sélection, sur tous nos secteurs, le documentaire, la fiction, les nouveautés, mais aussi le fond. Donc, forcément, ça a été bénéfique. Mais là aussi, on voulait vraiment qu'ils aient carte blanche pour vraiment aussi eux-mêmes distiller ce qu'on était auprès de leurs lecteurs, des clients. Je vais vous poser un petit peu cette question pour savoir si votre réseau de libraires qui vous aide dans les choix vendent beaucoup plus de livres des milliers de nuits. Et puis, j'ai une deuxième question. Tout le monde parle aujourd'hui de l'inflation et de ses conséquences sur le milieu de l'édition. Alors, vous, vous avez créé une petite collection pas chère et ce n'est pas facile de faire pas cher quand tout augmente. Quelle est l'importance du facteur prix ? Voilà, il y a deux questions en une, ou plutôt deux questions successives. Malheureusement, les libraires sont parfaitement incorruptibles. Et ça, je crois qu'on partage ce constat. Et c'est très bien ainsi. Mais donc, même ceux qui participent de très près, oui, ils défendent la collection, mais comme ils l'auraient fait, même s'ils ne participaient pas à notre initiative. Non, non, ils ont vraiment... Ils distinguent leur participation de la façon dont ils gèrent leur assortiment. Même si j'espère qu'on est mis en regard un peu amical. Et pour ce qui est du prix, comme tous les autres éditeurs, nous sommes obligés d'ajuster nos prix de vente. Mais on est particulièrement vigilants et on essaie de conserver les prix de vente les plus attractifs possibles, notamment pour un public jeune, qui constitue une partie importante de nos lecteurs. Je crois avoir le souvenir qu'au début, Mille et Une Nuit, c'était des livres à 10 francs, c'est ça ? C'est ça. Et donc, on en est à combien aujourd'hui ? Et ça fait combien en francs, la question de vieux ? Je crois que les moins chers sont aux alentours de 2,60 euros et les plus chers, 5 euros. Ils n'excèdent jamais 5 euros et le prix varie en fonction de la pagination. Maintenant, vous êtes moins cher que Folio 2 euros qui est devenu Folio 3 euros. Ça dépend des titres, en fait. Nous n'avons pas de prix unique. Cette question du facteur prix, on n'y échappe pas tout à fait, surtout quand on lance une collection de poches. À combien arrivez-vous à afficher vos livres et est-ce que le facteur prix est central ou est-ce que, je dirais, quand on est féministe, on est militante et quand on est militante, on est prêt à payer ? Quelle est cette phrase ? C'est une question un peu idiote, mais voilà, c'est une question. Je réponds d'abord par rapport au libraire parce que je n'ai pas vraiment répondu à votre question tout à l'heure. On avait quand même constaté en librairie qu'il se passait des choses du côté féminisme et que certains libraires généralistes mettaient ensemble, avaient créé un peu leur propre rayon. Donc, on a fait ça avant d'en lancer cette collection et on en parlait. On parlait de la librairie Mola tout à l'heure puisque Pierre y passait, il me disait qu'il y a une grosse, grosse table pour un féminisme. Oui, et tout à fait, Pierre Coutel a dit que ça rajeunit vraiment le lectorat qui vient en rayon sciences humaines. Donc, effectivement, pour répondre à votre question, les jeunes, soit ils sont étudiants, soit ils démarrent dans la vie active, donc effectivement, ils ont quand même moins de moyens. Donc, on essaye d'avoir des prix, j'ai envie de dire, à 6,90€, 7,90€, mais on a des ouvrages qui sont avec de la quadrie, avec des illustrations comme celui de Victoire. Donc, on est obligé quand même... Donc, on a des livres qui vont de 6,90€ mais jusqu'à parfois maintenant 12,90€, 14,90€. Écoutez, je vous propose pour finir ce tour de table de vous poser une question un petit peu ouverte à laquelle vous pourrez répondre chacun à votre manière. C'est comment surprendre aujourd'hui les lecteurs ? Elle est très ouverte et peut-être un peu trop ouverte. Le soir et le matin, en fait, tout est possible. En fait, il y a... Ce qu'on a dans l'édition, c'est que c'est un milieu qui est incroyablement professionnalisé. C'est vraiment... Il y a plein de corps de métier incroyables, professionnels, incroyables et tout. Mais en communication, on en est qu'au tout début, je pense, pour aller parler au lecteur, trouver des lecteurs. On voit à quel point le livre a encore une aura incroyable, mais tout reste à faire en fait en communication. Après, c'est titre à titre. Moi, je n'ai pas de Martin Gall, mais voilà. Non, moi non plus, je n'ai pas de Martin Gall. La base, c'est effectivement d'avoir un bon titre. Vraiment. Ça, je maintiens. Ça, ça ne changera pas. Vous pouvez faire toute la communication que vous voulez. Après, là où je rejoins Pierre, c'est que pour avoir travaillé, ne serait-ce que dans la bande dessinée, par exemple, dans le manga, etc., la littérature est encore un peu moyenâgeuse sur la com. Alors, pas aux arènes, parce qu'ils sont quand même très imaginatifs, créatifs. Mais moi, en tout cas, ce qui... Comment surprendre ? Il y a plein de façons. On essaye tous et on y arrive, je pense, de temps en temps à faire des très belles choses. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le public qui ne vient pas en librairie, notamment les jeunes. C'est comment on... Et ça, on en parle peu. On parle souvent des lecteurs, on parle souvent des libraires et c'est très bien. Moi, ce qui... La martingale que je voudrais dans le futur, c'est comment on atteint les non-lecteurs les plus jeunes. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et le digital n'est pas la solution, la porte d'entrée absolue, mais en fait partie. C'est pas par hasard que, je pense, le Festival du Livre a invité nos amis de TikTok qui ont un stand cette année. Voilà, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut travailler vraiment là-dessus, s'interroger là-dessus dans les années à venir. Merci. Donc, toujours cette même question. comment surprendre le lecteur ? Forcément. Et donc, avec cette... Comment dire ? Cette corollaire désormais qui est comment toucher le futur lecteur qui ne va pas habituellement en librairie, en bibliothèque ? Je ne peux que rejoindre ce que disait Mireille. On est quand même sur, nous, un public jeunesse, un public d'enfants. Alors, notre objectif premier, c'est l'accès à la lecture au sens large. Alors, bien sûr, il y a toujours le public qui entre en librairie, c'est une habitude qui va en bibliothèque. Mais aujourd'hui, plus qu'hier encore, on doit aller les chercher là où ils sont et donc les surprendre en se disant, mais tiens, c'est un livre, c'est super. Voilà, parce qu'il y a encore beaucoup quand même ce côté parfois intimidant. On est, c'est clair, au début, en communication, je crois, dans l'édition d'un champ des possibles assez vaste et la clé, c'est d'aller les surprendre peut-être avec la créativité. Alors, en jeunesse, c'est vrai qu'on a un panel de possibles assez dingue, mais voilà, la créativité et aller voir les lecteurs là où ils sont. Ça, c'est primordial. Mais oui, je pense comme vous, des bons textes avant tout, de beaux objets. Ce qui nous intéresse avec Mille et une nuit, c'est qu'avec ce petit format et ses petits prix, on arrive à s'adresser à un public de lecteurs relativement néophytes. Donc, plutôt des jeunes qui ne sont pas intimidés grâce au format, grâce à la relative facilité d'accès des textes. Ce ne sont pas des philosophes qui vont acheter la lettre des piqûres chez Mille et une nuit, évidemment. Oui, c'est ce que je me disais, effectivement, je pense qu'à l'époque où j'ai acheté la lettre des piqûres, je ne serais pas allé acheter un quelconque philosophe antique parce que je ne pensais pas être assez pointu en philosophie. Alors que sous ce format-là, je me suis dit, après tout, épicure, ça fera du bien à ma culture. Quelques pages à picorer pour 3 euros, c'est notre promesse. Elle est assez fructueuse. Et je pense qu'il y a aussi le cas inverse de gens qui lisent des classiques, certes, mais ils se disent, non, la littérature contemporaine, c'est un peu excluant. Exactement, c'est un peu moins vrai qu'en sciences humaines, mais en tout cas, c'est intéressant et c'est le parti pris que nous continuons d'explorer. Merci beaucoup. Évidemment, on n'a fait effleurer vos catalogues et vos offres, mais j'espère qu'on a fait un petit peu avancer la réflexion sur un marketing innovant. Merci. Merci. Merci.